Ok, on est de retour ici, désolé pour ça. C'est un petit bug en fait qui est récurrent dans le jeu, j'ai remarqué. C'est que si on va dire l'action se fait mal, genre par exemple, ou alors se fait trop vite quand on sort d'un combat. Par exemple, si on finit le combat et qu'on est à côté d'une échelle et qu'on appuie sur la touche action. Ce qui va se passer en fait c'est que le personnage va prendre l'échelle directement et le truc c'est que l'interface disparaît et vous n'avez plus le contrôle de vos persos. Enfin vous avez le contrôle mais vous ne pouvez pas vous séparer des trucs comme ça, donc c'est un peu chiant. Ça sera sûrement corrigé. Ça sera sûrement corrigé, j'espère. On va peut-être l'attaquer de l'autre côté pour aller un peu plus vite. Très bon. 15. On fait encore du crit. Ou alors on le fait tomber. On va faire ça. Ah très bien. Comme ça on garde le fait qu'on peut le faire tomber. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se concentrer sur le matriarche. Alors comment on va faire ça ? Le mieux ça serait franchement de tuer de lui en fait, le chien de zone. Mais le problème c'est que... Quoi que là on peut le faire en fait. On va combattre le matriarche. Plus simple. On va lui foncer dessus. On va le faire tomber. Tout le monde est équipé pour tirer de loin. Toi t'es prêt. Toi t'es anti-charge. C'est bien. C'est ce qu'il nous faut. Anti-charge c'est ce qu'il nous faut. Donc c'est ça qu'il nous faut. Et ouais on a tenté le 75%. Je sais pas si on va pouvoir... On va peut-être pouvoir le tuer avec seulement des silencieux. Faut voir. Faut voir à quel point on le met à la fin de ce tour là. Ah c'est bon. C'est plus simple que ce que je pensais. C'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. On a même pas eu besoin d'utiliser l'habilité. Alors là. Là du coup bah on est bon. Bah là c'est bon. Là on y va avec nos armes à feu. Donc ça va. Enfin nos armes sans... Sans silencieux pardon. Chaque fois je dis arme à feu. Mais c'est toujours des armes à feu. C'est tout ce que tu as ? Enfin j'espère parce que j'ai pas compté. Voilà mais bon. Ça c'est un peu le risque du jeu. Il faut quand même compter. Même si vous pensez que Ah ça passe, ça passe des fois. Pour un point ça passe pas. Et après vous êtes dans la merde. Mais là c'est bon. Ça se passe très bien. Ah non ! On vient de passer la zone alors qu'il y avait du métal. Fais chier. Ça m'arrive souvent ça. Les zones pour les passer en fait le point il est... Il est très très large. On va revenir. On va récupérer le métal et après on reviendra dans la zone. Et voilà. C'est tout. C'était juste pour ça. Et maintenant nous avons notre nouveau perso. Elle va vraiment nous aider. Et ce qui est intéressant aussi c'est que là on a beaucoup de robots dans cette zone. Et on peut les plus ou moins tous les faire un par un. Et ça va vraiment nous donner énormément... Ça va peut-être être un peu long j'avoue. Mais ça va nous donner énormément d'expérience. Donc c'est... C'est vraiment quelque chose à faire. Faut prendre son temps. Là faut vraiment prendre son temps. Ça vaut vraiment le coup. Merci pour l'aide. Pas que je n'ai besoin de l'aide. Je suis juste en train de prendre ma seconde de l'arrivée. Tu sais ? Mais... Je m'envoie vos skilles de l'arrivée. Tu as besoin de l'arrivée comme ça dans la zone. Surtout contre les machines de contrôle qui veulent vous cuirant. Qu'est-ce que ça veut dire. Hey ! Nous sommes des machines de l'arrivée. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu nom, chante ? Le nom est Faro. Ne me demandez où je l'ai obtenu. Je ne sais pas vraiment. Je suis éloigné dans un settlement. Je pensais que c'était l'unique settlement qui est resté dans le monde entier. Mais... rencontrer vous deux fait me sentir un peu plus... espérifiant. Qui est-ce ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Nous sommes des armes de l'arrivée. Nous allons vers le sud pour sauver notre ami de quelques lunatiques appelés le Nova Sect. Tu as-tu ? Tu m'as demandé si je n'ai entendu le Nova Sect ? C'est-ce que le Nova Sect a-t-il misé mon sétilement de l'arrivée ? Ils ont mis leurs troupes de contrôle de l'arrivée et les a-t-il comme des cattles ? Et ils ont le seul qui a-t-il qui a-t-il qui a-t-il Donc oui ! Je sais le Nova Sect. Je les ai je les guère je vais les faire payer. Tu es la meilleure addition à notre équipe. If you help us save our friend, we'll help you take down the novicect. Yeah ! Pharo ! Il est avec nous maintenant. La voix ressemble vraiment à la voix de Tracer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une armure ! Une armure de Polly. Portée du lancé, c'est cool ça. Faut pas sous-estimer la portée du lancé. Pour les grenades et tout ça, ça peut vraiment aider. Vous voyez que là, il y a vraiment des robots partout. Alors, nous allons montrer notre Pharo. Donc Pharo vient avec un Boomer. On va aller à la... Attendez, attendez. On va d'abord entrer à l'Arche parce qu'on a des changements à faire. On a des changements à faire parce qu'en fait, elle vient avec une arme qui est déjà modifiée. Qui a des très très bons accessoires. Voire même uniques parce que je crois pas qu'on en trouve un deuxième. Et... Enfin bref, il va falloir changer les trucs. Donc elle a un Boomer avec dégâts critiques supplémentaires plus 2. C'est énorme. Et après, ça a aussi 50% de chance de désactiver un robot ennemi. Donc ça, ça va être surtout sur nos... Sur nos armes de... Silencieuses. Alors après, regardez. Vous voyez qu'elle, elle a de la vie et elle a un critique. Donc 10% ici et un autre 10% là. Donc elle a 20% en plus de base. Comme ça, tout simplement. C'est top. Et après, en fait, elle a... Elle a ça. Assassin Silencieuse. Double vos chances de coup critique si vous tirez en étant caché. Donc en gros... Si vous lui mettez... Si vous lui mettez ce casque... Et on va lui enlever, on va lui mettre... Euh... Non, on va rien lui mettre. Parce que elle, elle va devenir... En fait, franchement, on va plus vraiment l'utiliser pour être honnête. Euh... On va honnêtement plus vraiment l'utiliser. Euh... Enfin, à moins que je trouve vraiment une idée. Mais euh... Non. Euh... On va faire ça. Voilà. Et du coup, en fait, elle devient vraiment celle qui va faire le plus de dégâts. Grâce au critique. Euh... Donc on va lui donner la meilleure arme avec du critique. Et la meilleure arme avec le critique de base le plus élevé aussi. Ah... Donc du coup... Ça va tout être doublé. Donc par exemple, elle a 20 de base. Euh... Quand elle sera... Elle est cachée, elle a 40. Elle a plus 40 de coup critique. Euh... Si de base, elle a 50. Bah du coup, elle sera à 100% tout le temps. Donc en gros, elle va tout le temps être... Euh... Extrêmement élevé en critique. Donc c'est un peu abusé. Euh... On prend ça. Donc le coupe-circuit. Ça va nous aider pour les robots. On va prendre la saison silencieux. Et elle peut aussi se régène. Comme notre bon vieux sanglier. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh... Nous avons encore 11 points. Euh... J'hésite, j'hésite. Parce que les ailes de pavillon c'est utile. Et pistolero c'est aussi très, 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 très utile. Euh... Mais j'aime bien le critique. Et après on n'aura pas assez. Donc on va prendre pistolero. Voilà. Très bien. Euh... Et après, on va se concentrer sur récupérer la deuxième partie du crit. Euh... Alors pistolero aussi c'est extrêmement pété. Euh... C'est-à-dire qu'elle va pouvoir tirer sur plusieurs cibles. Donc permet de tirer sur plusieurs cibles pour un PA. Et nous on va lui mettre cette arme là. Euh... Plus tard on va la changer cette arme. On va lui mettre encore un truc encore mieux. Encore plus puissant qu'un fusil d'assaut. Et... Il aura 4 balles. Donc en gros elle pourrait tirer jusqu'à 4... Sur 4 personnes à la fois. Ça fait extrêmement mal. Donc voilà. Maintenant vous voyez que dans les stats il y a écrit stat bonus plus 10. Donc ça c'est les stats bonus sur le côté là. C'est ça. Voilà. Donc elle a plus 10. Donc déjà on est à 35%. Euh... Donc quand elle est cachée. Donc elle a 2 fois 35%. Et vu que là elle a 20% en plus déjà de base. Euh... Donc du coup elle sera déjà à 100%. Parce qu'elle aura 2 fois 55%. Le double en fait c'est à la fin. Le double il s'additionne à la fin. Donc euh... Donc yay ! Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que le perso il est un peu pété. On va l'immuniser contre les dégâts de feu. Ouais donc c'est pour ça qu'il faut... Il faut qu'elle soit... ...privilégiée par rapport aux dégâts critiques et tout ça. C'est marrant parce qu'elle parle de ça mais elle est en train de rafistoler un robot. Donc ça on le récupère de son fusil. Et on va le mettre là-dessus. Donc là on est à 10. Et critique de base plus 15. Donc voilà. Donc ça, ça sera son arme silencieuse. Donc elle va faire la plupart du temps 10 points de dégâts. C'est énorme en silencieux. Euh... Et elle a critique... Elle a une chance... 50% de chance de désactiver les ennemis robotiques. Euh... Là aussi on va en mettre. Donc ça c'est bien. Et après l'arbalète c'est le feu. Et là on va le mettre sur le fusil à pompe aussi. Voilà, on a tout. Euh... On va attendre pour... Pour le pistolet. Alors le truc après... Attendez si je... Quoique c'est 10. Ça va faire quoi ? Euh... 2... Non, 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 non. J'ai rien dit. Le taux de critique est pareil. Sur le coup je pensais que l'arbalète avait 1 critique de plus mais en fait non. Non, non, j'ai rien dit. Enfin j'ai rien pensé plutôt. Donc euh... On va attendre... 51 on va attendre pour le niveau 3 des pistolets et des anciens. Euh... Donc ça ça sera cool. On a le fusil à pompe qui commence à être vraiment bien aussi. Ça après on va l'augmenter. Ça va être notre prochaine arme. Ça va être notre prochaine arme. Euh... Et après on va sûrement faire un des fusils d'assaut. Un seul par contre parce qu'on va trouver une arme meilleure par la suite. Donc euh... Un seul suffira. Bienvenue. Si vous voulez une arme de zone, je l'ai. On a 730. On a pas vraiment besoin de plus pour le moment. Euh... Ça c'est bon. Ça c'est presque prêt. Euh... Ok. On est bien. On va lui laisser le coupe-circuit pour le moment. Et vu qu'on va faire des robots surtout... Euh... On va leur mettre tous les deux des coupe-circuit. Euh... Voilà. Voilà. Et on va leur mettre aussi des EMP. Voilà. On est bon. Là on est très très bien. Là on est très très bien. C'est parti. On s'en va. Donc on va faire quasiment... Enfin on va faire toute la zone je crois du serpent de fer. Si on arrive à bien jongler avec les habilités. Parce que... En mélangeant les habilités en fait pour faire des dégâts. Et les habilités pour par exemple faire tomber... Euh... Les gens. Enfin les robots. Euh... Normalement on va pouvoir faire toute la zone en une fois. Le serpent de fer. Donc nous sommes de retour là. Euh... C'est le mauvais endroit. On doit être au champ de métal. Pardon. Je me suis téléporté au mauvais endroit la dernière fois. Euh... Donc là on est en... Euh... On est en... En expérience. On est au moment où c'est qu'on va farmer de l'expérience. Euh... Car il y a énormément de machines ici. Et elles sont assez faciles à faire. Mais il faut quand même être plus ou moins bien préparé. Euh... Donc euh... Nous avons le... Nous avons Dux. Donc on a le coupe-circuit. Et on a un deuxième coupe-circuit. On a aussi des grenades. Au pire si jamais il y a un problème. Euh... Quoique à la limite c'est pas... C'est lui qui devrait les mettre. Je vais prendre une. Euh... Et après nous avons la charge du sanglier pour faire tomber. Nous avons aussi euh... Le pistolet à fléchette. Change de désactiver un robot. 50% de chance. Donc c'est pas mal. Euh... Donc voilà voilà. Alors faut bien garder en tête que... Euh... La chance de désactiver un robot c'est 75%. Parce que ça enlève 25% en fait à chaque fois. Est-ce qu'on peut se déplacer ? Ah oui on peut, on peut, on peut. Ah par contre ce que vous pouvez faire c'est ça. Et monter. Comme ça, ça sera du 100%. Voilà très bien. Voilà. Alors... Vous voyez que pourquoi elle est complètement OP elle. Alors là euh... La chance de critique. Chance de base donc de l'arme 25% parce qu'on a mis un viseur laser. Euh... Change de critique elle. De... Naturellement elle a 10%. Elle aura 20% plus tard. Elle est cachée 15%. Et bonus de crit aussi en caché. Donc ça c'est le casque qu'elle a sur la tête. 20%. Et après tout ça x2. Vous voyez un peu pourquoi c'est un peu abusé ? Voilà. C'est bien. Vous voyez pourquoi elle est complètement abusé ? Et maintenant c'est génial. Ah très bien. Et c'est comme ça qu'on va faire tout le long. Follow me. On a une foreuse, un dégât critique et 100% de change de renversement. Ça c'est très 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 bien. Euh... Nous allons le mettre sur le... Le fusil à pompe. Euh... De... De Bormin. Euh... Voilà. Donc maintenant Pharo en fait va franchement devenir la... Le personnage principal. Quand on se déplace comme ça et on essaye de... De... De tuer... Euh... Silencieusement. C'est vraiment le personnage qui va... Qui va changer beaucoup de choses. On va la mettre là. Alors avec son arme elle a une chance aussi de désactiver. Ça a marché. Très bien. Donc en gros on va la faire tirer en premier à chaque fois quand on peut. Quand son habilité est en rechargement en fait. On va la faire tirer elle en premier. Et puis après on utilisera l'habilité de Dux. Et si les deux échouent. On a le... La charge de Bormin. Vous voyez. Faut toujours un plan backup en fait. Toujours. Et après les deux là qui sont à gauche. On les fera en dernier. On les fera en dernier parce qu'il y en a deux. Donc il faut avoir les habilités. Ça peut mal se passer. Etc. Etc. On a des grenades après. Après on a des robots un peu plus vénères. Donc il faut faire gaffe. On va se placer derrière l'arbre. Faut qu'elle soit dans le périmètre en fait. Faut qu'elle avance au plus possible. Comme ça elle a 100% de chance de toucher. Et du coup elle va faire une crit. très bien. Yeah ça a marché. Et je crois que je l'avais déjà expliqué. Mais ça stack en fait les EMP. Donc euh. Là on va avoir par exemple. Un tour restant. Si on tire avec elle. Si ça marche. Ça revient à deux. Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez pas besoin que. Enfin. Ça stack pas exactement. Parce que ça. Si ça stackait. Ça ferait trois tours. Parce que c'est deux tours à chaque fois. Euh. Et là il en a plus qu'un. Donc ça fait deux plus un. Etc. Ça stack pas exactement. Mais ça va se refresh. Voilà. Le Termixas ça serait que ça se. Ça se refresh en fait. Alors vous avez pas besoin d'attendre de. Que le. L'effet. S'estompe pour le remettre. Du coup. Si vous avez de la chance. Vous pouvez complètement bloquer les robots. C'est. C'est vraiment vraiment cool. Pharo devient euh. Vraiment exceptionnel. Celui la bouge pas. Donc on va y aller. Ah là on a du 75%. Ah, on va le tenter. Par contre, il n'y a pas eu le choc, le MP. Ah, il vient de louper. On va vers ça. Ah, très bien. Il faut faire gaffe parce que ça fait du bruit, ça, de faire ça. Donc, c'est possible que les autres nous entendent s'ils sont proches. Là, j'ai voulu un peu, on va dire, un peu trop tester le 50% de son arme à elle. Donc, du coup, ça m'a fichu un peu dans la merde. Non, mais encore une fois, nous avons le backup de faire tomber. Vous voyez ces ruines là-bas ? C'est la ville Forbidden City. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent la ville Forbidden City. J'ai peur d'aller près. J'ai trouvé les clés déjà ou pas ? Non, les clés sont dans cette zone-là, si j'ai une bonne mémoire. On va par contre prendre la zone pour la découvrir, comme ça on pourra se téléporter. Alors, c'est quoi ? C'est quelle zone, ça ? Château de lumière. Ah oui, ces deux zones-là, on va pouvoir les faire aussi. On ne va pas les faire maintenant, maintenant. On va d'abord essayer de faire le plus possible avec les robots. On va d'abord essayer de faire les robots. Alors là, par contre, on n'a qu'une seule habilité pour couper les circuits. On n'a que le coupe-circuit de Pharo. Donc, on va essayer d'attaquer quelqu'un peut-être en hauteur pour regagner les 25%. Ou au pire, on a les grenades. Ou au pire, on a les grenades. Ok, très bien. On a ce robot-là. Ah oui, ça c'est les deux qui sont là. On va retourner vers le centre. On verra, il y a quand même un truc là. C'est un oiseau. Alors, vous allez rencontrer de... Evidemment, ça rappelle un peu... Dans un sens, c'est vrai que c'est un peu en accord avec Wasteland là. Dans Wasteland, si je me rappelle bien, vous commencez à rencontrer des machines. Et de plus en plus souvent en fait. Là, c'est pareil. Là, j'avoue que c'est pareil. Ah, zone de la quarantaine. Très bien, on l'a trouvé. Elle était pas loin. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Reportez tous les citoyens qui ont montré des signes de l'alcool. Alors... Une seconde. Normalement, elle peut sauter. Ouais, mais ça sera plus tard. J'ai un dialogue. C'est une grenade. On va se faire celui-là qui arrive. Oh ! Oh, attendez. On va faire un tour à l'arche. On va faire un tour à l'arche, ok ? Parce que je pensais pas que les deux allaient se passer l'un côté de l'autre. Du coup, on va en profiter pour augmenter ça à niveau 3. Ah, et on va mettre ça sur le fusil pour faire tomber. Ah, très bien. Et ça, hop. Celui-là. Peut-être celui-là de... De pharo à la place. Ok, toujours pas de nouveaux objets. Toujours pas de nouveaux objets. Chant de métal, c'est parti. On va continuer. Continue notre destruction des robots. Oui, il faut le prendre, elle. Alors... Qui on va se faire ? Je pense lui. Qu'est-ce que tu penses d'un p***** ? On est bon. Ça, c'est vrai que c'est un peu risqué ce que je viens de faire. Alors, à la limite, ce que vous pouvez faire, maintenant que j'y pense, c'est les fusées éclairantes. Parce qu'elles vont rajouter 25% en fait de visée. Et c'est vrai que ce serait pas con. Parce que ça, ça fait pas de bruit, au moins. Euh... On va faire ça. Comme ça, on les teste un peu. C'est vrai que moi, je les ai quasiment jamais utilisés. Normalement, il y a Dux qui est prêt. Ou pas. Deux... Ah, deux... Ah, j'ai rien dit. Ok, on va avoir un problème, alors. Ce qu'on va faire, on va sûrement aller trouver quelqu'un. On va aller dans la zone de quarantaine. Alors après, oui, vous pouvez toujours utiliser plein de grenades, de MP. On en a plein, déjà. On en a plein de réserves. Donc, franchement, c'est pas vraiment ça qui va nous foutre dans la merde, de les utiliser. Mais euh... Moi, j'aime bien utiliser les habiletés. Vous voyez que là, le coup d'avoir raté un tir avec le coupe-circuit, bah du coup, ça nous a foutu un peu dans la merde. Donc, on va devoir aller trouver quelqu'un pour être sûr de... ...de pouvoir continuer notre massacre de robots. Donc du coup, on va aller visiter l'autre zone. Voilà, tout simplement. On va aller visiter l'autre zone. Voilà, tout ça pour une trousse de secours. ... 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